Salut à tous et bien aujourd'hui sur TaxiLife, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors au final je cassais un peu de jeu au début quand j'ai démarré et là je me rends compte qu'en fait j'ai joué 30h, tout va bien. Donc effectivement mesdames messieurs on continue aujourd'hui avec une nouvelle voiture, totalement à l'inverse de la sorte de Tesla qu'on a essayé dans l'épisode précédent. Là on est sur une voiture qui va être beaucoup plus lente mais qui permet également de transporter les clients VIP. Et j'ai envie de dire vu le look de la voiture, très vintage, ça fait vraiment VIP. Allez tout de suite on va l'acheter et vous allez voir elle coûte beaucoup moins cher que ce que l'on peut penser parce qu'en général on s'est dit voilà c'est vintage. Et c'est vrai que les voitures de collection ça coûte cher. Et bien là regardez elle coûte seulement 5000€. Ça franchement c'est génial mais après attention ça m'a coûté 4€ en dehors du jeu. J'ai payé rien que pour vous, je suis quand même généreux. Donc heureusement que c'est moins cher in-game. Mais regardez effectivement les performances ne sont pas au rendez-vous. On va l'acheter donc 5000 balles, ça c'est fait. Il me restera un peu de l'argent, plus de 20 000€ donc on pourra acheter prochainement la Mercedes. Et tu me diras ça fera un prochain épisode. Tant mieux ça fait du contenu. Avant donc les nouvelles sorties de jeu que vous attendez qui arrivent très bientôt la semaine prochaine. On aura Alone in the Dark le mercredi. Un petit peu de frisson. Et le jeudi, le jour suivant, le 21 mars, on aura le jeu que j'attends le plus ce mois-ci à savoir Rise of the Ronin. Donc définir comme voiture actuelle, très bien. Niveau perf, vitesse 4, accélération, c'est pitoyable. Elle a 3, puissance de freinage 6, pareil pour l'adhérence. Et 5, en maniabilité. L'avantage c'est qu'effectivement elle peut accueillir des clients plutôt de la haute. Tu vois, VIP et donc normalement elle est considérée comme une voiture de luxe. C'est un avantage. A la revente, on peut la revendre 3 000€ donc on perd seulement 2 000€. Bon ce qui est quand même pas mal si on fait le ratio. Et ce qu'on va faire donc maintenant, il y a une voiture qui est libre. C'est la voiture compacte de base, la Félion. On va pouvoir donc employer une nouvelle personne. Qui est-ce que je vais recruter ? Voyons voir. Alors nous avons Alma Backer. Ouais. On a Sam aussi. Alors c'est quoi le mieux ? L'employé gagne plus d'argent grâce à ses courses assez intéressantes. A chaque niveau la résistance du véhicule de l'employé diminue. Et donc ça coûte plus cher effectivement parce qu'il faut le réparer. Je vais quand même le prendre lui. Parce que j'aime bien ceux qui me rapportent plus de pognon tous les jours. Allez donc je te recrute. Et je te mets sur la Félion. Alors bien sûr c'est important aussi de bien... Je vais aller... Attendez, je vais aller dans quel quartier là ? Pauble-nous ou résidentiel ? Il me semble que j'avais mis personne. Donc on va faire ça. Et pareil, 3 p.m. Donc 15h, 23h. Voilà, comme ça moi tout le monde est pareil. Ce qui fait que moi je joue en même temps et comme ça un max de beef. Ok, donc ça c'est bien. On voit le coup par jour de la voiture et de son propriétaire. Enfin de son propriétaire et de son employé. Parce que ce sont mes voitures toutes. Actuellement d'ailleurs on est à combien ? On est, mesdames, messieurs, à 5 véhicules sur 15. Alors ce que j'aimerais bien pour la prochaine fois, si vraiment j'ai le temps et si j'ai voulu beaucoup de mon côté, c'est vous montrer un garage complet. Et ce que ça peut rapporter. Vraiment. J'aimerais bien faire un épisode final en quelque sorte où vraiment l'entreprise est à fond. Elle tourne super bien. Le garage est plein. Histoire de bien conclure cette série qui mine de rien me plaît beaucoup. Moi j'aime bien la tourner tous les jours. Ok donc bien sûr. Bon elle est neuve. Forcément il n'y a rien à réparer. Je ne vais rien personnaliser. Parce que voilà. Comme ça franchement elle est déjà magnifique. Après c'est un style rétro. On aime, on n'aime pas. Et donc voilà j'ai 4 employés, 4 voitures. Et donc oui je disais effectivement, tu prends l'exemple. Je prends l'exemple de Sandra Lazar. Cet employé là, vous le voyez, elle a le goût du luxe. A chaque niveau l'employé gagne de plus en plus d'argent en conduisant de bons véhicules. C'est pour ça que je vais lui confier ma Tesla. Comme ça au moins elle a quand même une voiture de luxe. Ça rapporte plus. Tous les jours. Je pense que si je lui mets la voiture comme celle que je viens d'acheter, ça doit le faire aussi. Mais bon, vu que niveau perf c'est un peu moins bien. A mon avis c'est mieux avec la Tesla et avec la Mercedes. Ça doit être plus efficace à mon avis. Ok. Et bah écoutez on va tester mesdames, messieurs tout ça. On va voir ce que ça donne. Je la laisse vraiment d'origine. Et ma foi, on est parti. Et merci encore à tous pour tous les retours sur les épisodes de Taxi Life. Franchement ça me fait plaisir de voir que le jeu vous plaît. Et là vraiment on a quelque chose de... Ouais de différent. Franchement ça fait plaisir. Alors est-ce qu'on a la caméra de recul là-dessus ? Attends parce que t'es bien gentil mais... Qu'est-ce qu'on a comme bouton là ? Feu de détresse. Le toit. Attends. Non. Oh là là le toit ouvrant. Oh mais c'est des vacances. Excellent. En plus il fait beau. Bah tu sais quoi je vais le laisser comme ça. Nickel. Là je suppose que c'est pour éteindre la voiture. Ouais le moteur on a le bouton ici. Là on a... Ok l'écran central avec vos glumes de la radio. Radio. En dessous nous avons assistance anti-collision. Ah bah ils sont là tiens. Caméra de recul. Oh mais c'est incroyable. Ah ouais donc en fait c'est un véhicule rétro mais avec les nouvelles technologies. Ça c'est génial. Oh là là le vieux. Frein à main. Levier. Oh là là. Donc c'est une deux places non ? Ah non c'est une quatre places pardon je suis bête. Bah oui vu qu'on peut transporter des passagers. Bah c'est parfait hein. On entend bien le moteur. Alors là c'est pas de l'électrique hein. Ah non. Là c'est du bon vieux thermique comme on l'aime mesdames messieurs. Je pense que ça va faire plaisir à ceux qui sont contre totalement l'électrique. Et j'en ai vu d'ailleurs en commentaire parce que j'avais posé la question. Bah attends. Par contre il y a un truc qui me chiffonne. Comment se fait-il que ça restait en caméra de recul là ? Ouais c'est bon là je pense. On va prendre une mission ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah bah tiens. On a lui. John. Voiture de luxe. Et je viens de le dépasser. Ça c'est con. Bah t'es con on va aller refaire un petit tour. C'est pas grave. Et vu qu'on n'est pas en mission. Tout de suite on peut tricher hein. Ouah comment ça braque pas ? Ah bah non mais moi je veux tricher mais là c'est pas facile. Non. Attendez. En plus des tout petits rétros ronds là regarde. Oh c'est compliqué hein. Eh la Fiat 500. Boost. Oh. Et je pensais pas que ce serait pire que la Tesla. Mais ça braque zéro. Incroyable. Allez on fait le tour gentiment. Tiens il me semble que je peux côté par là. Oh. J'ai du rayé un peu ma carrosse redidonc. Ok. Ça va pas être simple à reconduire hein. Bon en tout cas l'avantage. C'est que vu qu'en termes de perf c'est quand même moins élevé. Que la Tesla qu'on avait avant. En plus je l'avais upgrade au niveau de ses pièces. Au niveau de la puissance, le freinage etc. Enfin le freinage c'est bien. Mais quand tu l'upgrade au niveau de la puissance déjà que d'origine c'est puissant. Qu'est-ce que c'est dur hein. Surtout dans les petites ruelles de Barcelone. Allez premier client donc qui est juste ici. Voilà je me faufile à côté dans la petite zone. Et on est parti en tout cas pour un petit épisode sympathique. En véhicule vintage. 2,92 km. Par contre on dira pas mais c'est hyper agréable. De pouvoir conduire les amis. Comme ça en décapotable. Avec un beau soleil. Un beau ciel bleu franchement. Au top. Alors j'avais dit que je ferais un épisode de nuit. Spécialement de nuit. On le fera pour la prochaine fois les amis. Parce que là voilà on commence. Il est 9h35 du matin. Là on va pas non plus passer le temps. Juste histoire d'être de nuit quoi. C'est pas grave. Puis on a un beau ciel bleu comme je le disais. Un véhicule décapotable. Vraiment ça c'est fait pour être conduit. En pleine journée. En tout cas. Alors sachez que les prochaines sorties. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui me demandent. Alors c'est pas que vous n'aimez pas le jeu. Au contraire. Il y a beaucoup de très bons commentaires sur Taxi Life. Mais je sais que j'ai un public qui est vraiment très très large sur la chaîne. Et donc juste petite réponse. A tous ceux voilà qui me demandent. Tiens petit clignot. Qui me demandent Megalax. C'est quand que tu nous fais des vrais jeux. Parce que certains n'aiment pas spécialement les jeux de simulation. Ou les jeux de sport comme les jeux de catch etc. Alors rassurez-vous. Comme je le disais semaine prochaine. Alone in the Dark le remake. Qui est pas très long. Donc je pense vraiment que je vais faire une série sur le jeu. Même si je pense pas qu'il y aura une audience de fous. Je pense pas que ça intéresse grand monde. Mais je le ferai. Parce qu'apparemment c'est environ 8 heures de jeu pas plus. Donc je peux faire des grosses vidéos si jamais ça marche pas du tout. Si jamais ça vous plaît pas à beaucoup de gens. C'est pas grave. Voilà quand les jeux sont courts c'est pas un problème. Tiens ton petit coup d'oeil. Madame bonjour. Voilà y'a rien dans mon rétro. Je peux y aller. C'est imité à combien ? 110 ? Alors est-ce qu'elle monte jusqu'à 110 ? Ouais déjà à 70. Ouais c'est pas mal hein. Là on est presque à 70. Ah pourquoi ça roule pas là ? On va faire attention à la jauge de impatience. On va pas non plus rouler comme des tarés. Parce qu'après ça risque de décoiffer Madame à côté. Faut pas déconner. Hein Madame ? Bon ça va elle a un chignon. Radar attention. Warning. Eh honnêtement c'est la voiture la plus agréable à conduire. Ah ils sont tous les trois derrière. Ça me fait penser vous savez à quoi ? Mafia. Vous savez les vieux jeux là ? Enfin les vieux jeux. Pas forcément des vieux jeux mais effectivement des jeux avec un univers de l'époque des années 60, 70. Ah ouais. J'adore. Alors on peut refermer la capote hein. Evidemment mais là on est bien. On profite un petit peu de ce beau temps. Evidemment. Et donc oui semaine prochaine. Le remake de Alone. Je laisse passer le monsieur. Le remake de Alone in the Dark. Oula il y a eu un carton. C'est eux devant ou alors c'est derrière ? Je crois que c'est devant. Mais c'est pas loin d'arriver derrière. Attention. Et ensuite on aura le jeu que j'attends le plus en ce mois de mars. Le jour suivant. Il y a un embouteillage. Et je parle pas dans le jeu. Je parle vraiment en termes de sortie JV. La semaine prochaine. Parce que nous avons ni plus ni moins. Que allez 3-4 jeux en l'espace de 2 jours quoi. Et pas n'importe quel jeu hein. Allez. Non. Ah j'ai un tout petit peu touché. Ça va c'est pas méchant les gars. C'est pas méchant mais les clients m'en tiennent rigueur. Et à peine un petit frottement et oh. Enfoiré. Allez on y va. T'as tu entend bien quand on laisse le frein à main. Quand j'oublie de l'enlever. Alors c'est pas une mission qui est trop trop longue. C'est une mission moyenne. Franchement c'est une durée parfaite. Attendez c'est 8 à 50 peut-être là. Je sais pas si on est encore à 70. Va savoir. C'est vrai que je pars du principe qu'avec cette voiture. Ah le freinage est pas top hein. Ah ouais le freinage est pas terrible. Faut que je prévoie à l'avance. Je sais plus ce que je disais mais c'est pas grave. Et donc oui. Le jeu que j'attends le plus. En ce mois de mars. C'est Rise of the Ronin. Qui arrive donc sur PS5 en exclusivité. La semaine prochaine. Comment se passe notre journée ? Euh. Enthousiaste. Je pense que globalement c'est bien d'être positif avec les clients tu vois. Euh. Répondre avec mépris. Mais qui va répondre comme ça à quoi ? Sérieux. Le monsieur va faire des courses. Euh. Agréable. J'espère que vous passerez une bonne journée. Et ça rapporte plus. 150 XP. Alors tiens j'avais dit que j'avais terminé. Avec euh. Mais qu'est-ce qu'il fait devant là ? Attendez on passe en vue externe histoire de voir. Oh c'est stylé. Ah tu vois parfois le trafic n'avance plus. Tu sais pas pourquoi. Bouge ta caisse. Hahahaha. Tiens on va rester un petit peu en vue externe pour vous montrer un petit peu les clients. C'est la seule voiture où tu peux voir la tronche, la tête des clients. Le sommet du crâne. Et donc ouais. Rise of the Ronin sur PS5 la semaine prochaine. Dès jeudi. C'est le jeu clairement que j'attends le plus. Sans problème. Mais alors largement. Parce que l'univers effectivement me parle beaucoup. Le Japon etc. Alors je dis pas que je suis un connaisseur du Japon et tout. Non mais oh ! Ça va pas non ! Bon bah moi je vais ressortir le constat hein. Oh. Rache pas le temps. Grosse flemme. Ah ah ah. Ah ça va en rire quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce genre d'accident. C'est pas toi qui va rentrer le plus dans les gens. Quoique ça dépend qui. Mais ça dépend de mes humeurs. Mais souvent c'est les autres. C'est vraiment les voitures du trafic. T'as vu des fois lui ça. Les voitures s'arrêtent. Tu sais pas pourquoi. Et donc t'as tendance à dire attends mais y'a un feu. Alors qu'en fait pas du tout. Alors c'est moi ou le jeu est fluide aujourd'hui ? Ils ont fait une mise à jour ? Bizarre ça hein. Attendez on tourne à 90 images secondes. Eh mais depuis le début de la vidéo. J'avais pas fait gaffe mais. Attends. Mais ils ont fait une mise à jour de malade. C'est bizarre non ? Vous avez vu comme c'est fluide ? Bah. Moi je pense qu'il y a eu une mise à jour secrète. Que j'ai raté. Bah tant mieux hein. Écoutez si c'est mieux optimisé. Ou alors ça dépend peut-être de l'heure de la journée. Mais là on est en plein jour. Donc c'est étonnant. En général moi je pensais que c'était la nuit. Que c'était mieux optimisé. Parce qu'effectivement on voyait moins les différents bâtiments. Les détails etc. Non attention hein. Faut rouler à 30. Et alors vous avez vu hein. On a la jauge de patience. Qui est remontée à 100%. Donc là on va essayer d'en profiter. Et de ne pas dépasser les limitations de vitesse. Là on est limité à 30 il me semble. Et si on peut avoir les 5 étoiles là. Pour cette première mission. Ce serait bien sûr magnifique. Alors j'ai testé un peu plus le jeu de mon côté. Vous le voyez on est niveau 19. Plus de 20 000 euros de côté. Et ma caméra préférée. Indéniablement. C'est la vue capot. Voilà. Alors là c'est un peu étrange avec. Avec ce véhicule. Vintage VIP. Parce qu'en fait il y a un long nez. Elle a un pif celle là. Mais alors c'est incroyable. Mais sinon pour les autres. C'est vraiment sympa la vue capot. Là j'aime un peu moins. Parce que voilà. Ça tient trop de place. Mais sinon pour les autres voitures. C'est très sympa la vue capot. Et c'est vraiment je trouve la meilleure. Parce que tu entends quand même les bruits extérieurs. Le klaxon tu l'entends bien. Alors que quand t'es en vue interne. T'entends que dalle. Les bruits sont vraiment étouffés. Normal hein. C'est réaliste. Mais du coup. Ouais c'est plus agréable. Les couleurs sont meilleures aussi. Parce que t'as pas le pare-brise. Et donc t'as pas cette sorte de teinte sombre. C'est vraiment agréable. Donc ouais. C'est ma vue préférée. Le seul défaut. Et je vous en avais parlé déjà. C'est que tu peux pas du coup. Dans cette vue capot. Incliner donc ta caméra. A gauche à droite et en arrière. Voilà donc t'es vraiment fixe. T'as pas de rétro non plus. Parce qu'on peut pas mettre les rétro. Tu vois comme ce qu'on a sur un ETS2. On peut pas les rajouter. Sur l'interface. Alors je ne doute pas qu'il y aura des modes. Sur le jeu vraiment. Pour faire comme sur ETS2. Vous pouvez mettre des plus petits rétro. Vous vous souvenez. Voilà pour ceux qui suivaient mes vidéos. A l'époque. Ou qui en ont regardé. Sur Youtube. Parce que je ne suis pas le seul mec. Qui faisait des vidéos. Simulation. Evidemment. Et bien allez. Terminus. Oh trop bien. Est-ce que c'était pas long. Vraiment agréable. Tu vois quand la mission se passe bien. Quand c'est agréable. Franchement. Le jeu est très cool. Allez c'est bien. 5 étoiles. Bah a été facile aussi. C'est vrai que le trajet était tranquille. Et donc ça rapporte 764,85€. Voiture de luxe. Et bien allez. Je prends la prochaine mission qui est proche. Ne traînons pas. Par contre où est-ce que c'est ? Bah c'est juste derrière. Attends. Tu vas me faire faire un détour. Alors que le client est juste derrière. Ah ah. Ah bah le problème c'est qu'il y a le kangoo qui va me. Qui va m'embêter. Attendez. Attendez. Oh là je suis en mode libre. On va pas s'embêter les gars. On va pas s'embêter. Et j'essaierai de faire un. Oh ça passe là. Oh oh oh. Oh oh oh. Ah non. J'ai voulu essayer. Mais j'y croyais moyen. Là ça passe par contre je pense. Voilà. Fallait juste passer entre les deux bons objets. Très très bien. Là aussi ça doit passer. Regarde. Voilà. Parfait. Ça c'est très réglementaire évidemment. Hop là. Et on est dans le bon sens en plus il me semble pour récupérer le. Le prochain client. Monsieur bonjour. Hello. Ah il est en joué le monsieur. Du coup attends. Faut faire ça. Ah mais là pareil. Attendez. Ça fait faire un détour de malade. Et attends. Par contre le problème là c'est qu'on est en mission. Donc on va prendre des malus. Bah quand même pour le temps gagné les gars. On va faire la même chose. Attention. Calme toi. Non mais monsieur. Non. Pas maintenant. Non. Arrêtez vous. Arrêtez vous. Voilà. Bon je perds des points. Ça c'était sûr. Madame en blanc. On dégage. Voilà. C'est bon. J'ai écrasé personne. Allez parfait. Là je ne te dis pas le temps que j'ai gagné. Par contre je ne gris pas le feu. Il y a des limites au malus quand même. On ne va pas déconner. Est-ce qu'on ne passerait pas en vie interne ? Allez. Et là voilà. Dans cette vue. Tu peux regarder à gauche. À droite. Même vers l'avant. Vers le ciel. Pour voir les oiseaux etc. Et bien sûr. Vers l'arrière. Attention. 50 km heure. Ouais par contre. Ce qui est un peu plus chiant. Par rapport aux autres. Tiens là. Attends. Je vais me décaler. Petit clignotant. Ce qui est un peu plus chiant. Par rapport aux autres. Voix de sûr. Qu'on avait avant. Qui étaient pour la plupart électriques. Enfin. Quoi que pas toutes. Et bien. C'est qu'il y avait un compteur. Qui était quand même plus. Je ne sais même pas pourquoi. Je me suis mis à droite. Parce que là en plus. C'est des véhicules. Qui sont stationnés à droite. Ça s'est resserré. En une seule voie. Je disais. Oui. Il y avait un compteur. Les kilomètres heures étaient affichés. Beaucoup plus gros. Là on retrouve forcément. Avec ce véhicule vintage. Et bien. Des compteurs classiques. De vieilles voitures. C'est plus petit. Donc il faut avoir une bonne vue. Allez. En tout cas. Super agréable. Voilà. De se balader dans les rues de Barcelone. Et là ça tourne. Mais alors tellement mieux. Par rapport aux autres épisodes. Vous me direz. Je ne trouvais pas que le jeu est mieux optimisé. C'est dingo. Ça dépend peut-être du quartier. On n'est peut-être pas venu souvent ici. Ouais. Bah quand même si. On est déjà venu. De toute façon. Moi j'ai tout scanné. Alors. J'ai dit que j'ai tout scanné au niveau des bâtiments. C'est vrai. Par contre. Il y a quelque chose que je n'ai pas terminé. Qui est rapport de l'expérience. Ce sont les arts. Tu vois. Les peintures. Les tags. Je n'ai pas encore tout. Et donc ça. Les tags. C'est ce qui est en point d'interrogation. Regardez. Sur la carte. Alors. Il n'y en a plus beaucoup. Mais là. Par exemple. J'en ai deux là-haut. Il faut que j'aille les chercher. Des œuvres d'art urbain. Voilà. Donc il reste ça. Pour faire un peu de point d'expérience. Alors. Là. Petit créneau. Alors. Désolé. J'ai vraiment l'habitude de passer en vue. En vue. Eh ben. J'ai un peu trop mis d'angle. Mais c'est bon. J'ai fait tomber la poubelle. Justement. Je disais. Oui. Effectivement. Je mets un peu trop. Un peu trop d'angle. Et j'ai trop l'habitude de me mettre en vue externe. Pour faire les manœuvres. La caméra de recul. C'est bien. C'est efficace. Mais. Mais pas évident. Ok. Eh ben voilà. Bon. Du coup. La poubelle est tombée. C'est pas grave. Monsieur. Merci beaucoup de me laisser sortir. Mais. Voilà. La poubelle me gêne. Alors maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire. Mesdames et messieurs. On a combien. 22 000 euros. Eh. C'est bien. On progresse. Je pense qu'on va passer au niveau 20. Après la prochaine mission. On est à 44 000. Oh non. Il manque un point d'expérience. Pour arriver au prochain niveau. Eh ben là. Limite. Je pourrais faire un petit point d'interrogation. Mais j'en ai pas. J'en ai pas à proximité. C'est pas grave. Et tu vois. Il y a des missions qui sont bloquées. Voilà. Ceux par exemple qui demandent un grand coffre. Donc en l'occurrence. Par exemple. La camionnette. Eh ben. On peut pas prendre ces missions. Donc effectivement. Chaque véhicule. A son intérêt. A son avantage. Je trouve ça plutôt bien construit. Après le jeu aurait pu aller plus loin. Tiens. On va aller prendre celle là. Qui est pas loin. Le jeu aurait pu aller plus loin. Mais honnêtement. Il est quand même. Plutôt réussi. Et une fois bien optimisé. Là j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Eh ben. Eh ben. Alors peut-être que c'est que j'ai dépoussiéré mon PC. Mais je pense pas. Je pense pas que ce soit ça quand même. Mais euh. Mais ouais. Un jeu de simulation bien optimisé. Déjà je peux vous assurer. Eh par que les jeux de simulation. D'ailleurs n'importe quel jeu. Dès qu'il tourne bien. Dès qu'il est fluide. Qu'il est bien optimisé. Ça change tout. Mais vraiment. Moi ça fait partie des points les plus. Les plus importants. Et alors je vous en parlerai dans les prochains jeux que je ferai sur la chaîne. Il y en a que j'ai déjà reçu. Qui sont jolis. En plus à regarder. C'est des beaux jeux visuellement. Les textures sont très fines. Tout ce que tu veux. Mais bordel. Pourquoi c'est pas fluide. Alors je ne dirai pas de quel jeu il s'agit. Mais de toute façon je vous en parlerai. Voilà si vous suivez toutes les vidéos de la chaîne. Les séries etc. Le congoo. Et c'est bon. Ça passe ça passe. Et bien vous verrez de quel jeu je veux parler. Parce que alors. Sauf si j'arrive vraiment à l'optimiser. D'ici là. Compliqué quoi. Bon après je ne parle pas d'un jeu. Enfin si. Alors moi je peux parler aussi d'un jeu sur console. Mais là en l'occurrence. C'est un jeu que j'ai eu en version PC. Parce que souvent j'essaye toujours de prendre des jeux version PC. Tu vois pour vous montrer la plus belle des versions. Parce que sur PC forcément tu peux vraiment avoir des graphismes plus précis. Plus fin. Tout ce que tu veux quoi. Alors attention. 70 km heure. Allez donc là je suis à 70. Il n'y a pas de régulateur par contre il me semble. Voilà. Par contre ça marche pareil. Tu vois on appuie sur l'accélérateur. Et ça reste quand même. Ça descend. La vitesse mais très très lentement. Donc ça c'est agréable. Comment dire. Attends il faut faire un grand détour. Ouais c'est bon. Allez. Oh. 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 J'avais un véhicule juste derrière. J'ai eu de la chance. Attends c'est moi. Ma jauge de patience. N'a pas du tout baissé. Alors que j'étais en contresens. C'est tout le bordel. Attention. Écrase pas le monsieur. Oh. L'enfourche pas non plus avec ton nez là. Faire attention. Eh ben 100%. Ça c'est incroyable. Ah mais non. Ah mais j'avais pas pris les clients. Ah c'est pour ça. Elle risquait pas de baisser les gars. Oh là. Oh là. La déesse là. On y a échappé. De très très peu. Eh ben allez. On a pris les clients. Mais oui c'est vrai. J'avais oublié les amis. Qu'on avait pas commencé la mission. Donc mission courte en théorie. Ouais c'est bon. Je peux me mettre à gauche. Ah mais en vue externe. On a les kilomètres heure. Bah du coup c'est qu'en vue interne qu'on est limité. Là il y a un air de mafia à mort. Par contre on va respecter. On va pas faire les fifous. J'aimerais bien avoir. Mais c'est pas fini les kangous là. Non mais oh. Allez kangous faut faire attention. C'est des fifous. Ah là là. Donc ouais tu vois c'est juste là. Je pouvais. Merde le frein à main. Je pouvais très bien couper. J'irais beaucoup plus vite. Mais du coup c'est pas une bonne option. Bah allez c'est vert là. Putain mais des fous. Et voilà. J'ai perdu un petit bout de ma jauge de patience à cause de ce. Voilà. Je ne dirai pas le mot. Attends mais il faut tourner. Ah mais c'est de l'autre côté. Ah. Bon bah finalement j'aurais dû couper direct. Désolé. Désolé les gars je ne respecte rien. Voilà. C'est pas grave. Petite marche arrière. J'ai perdu encore un peu de la jauge de patience. Mais tant pis. On est quand même payé. Ça diminue les revenus. Mais on touche quand même quelque chose. Attenir le niveau 20. Tiens j'ai reçu un petit succès. Intermédiaire. Parce qu'on peut monter jusqu'au niveau combien ? Jusqu'au niveau 30. Ouais il me semble que c'est jusqu'au niveau 30. T'as un succès au niveau 10. Peut-être même au niveau 5. Voilà. Au niveau 20. Et sûrement au niveau 30. Ok. Et il y a un. Alors j'ai eu le succès aussi de mon côté. Faire 50 courses. Il me semble que le dernier succès c'est 150 courses. Donc 3 pas plus que ce que j'ai fait. Autant te dire que là faut poncer le jeu à mort. Ok. Bon maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller voir peut-être de ce côté. Ouais. Non. Il n'y a pas grand chose. Ah oui là. Ce serait pas mal de vous montrer. Même si vous l'avez peut-être déjà vu. Là on est déjà allé. Mais ici. Regardez. Là vraiment. Yes. J'en ai une moyenne. Là vraiment c'est terrible. J'ai que du moyen là. Là j'ai du court mais c'est pas pour les voitures de luxe. Ouais. On va aller là-dedans. Parce que je t'assure que c'est un bordel les petites ruelles. Et c'est pas trop loin en plus. Donc on peut y aller. Bon on reste là-bas rapide. Comme ça on va pouvoir la tester à fond. À fond les ballons. Allez roule ma poulette. Les petits rétro-ronds là. Mais ils sont plutôt efficaces. On voit bien dedans. On voit plutôt très très bien. Fais voir. Ah ouais. Non non. Ça marche bien. Franchement c'est un véhicule qui est super agréable à conduire. Je ne regrette pas mes 4 euros dépensés. Certains vont me traiter de gros pigeons. Et à ça je répondrai. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pour vous montrer une voiture en vidéo aussi. Alors il y a cette voiture à l'achat qui est dispo à 4 euros. Et si vous n'avez pas pris la grosse version de base. Vous avez le supporter pack. Qui coûte il me semble 8 euros. Un truc comme ça. 7 ou 8 euros. Qui permet d'avoir des skins. Donc des roues supplémentaires. Des décos sur vos voitures etc. Nous arrivons dans cette terrible zone. Où il n'y a que des petites ruelles. Et il me semble beaucoup de priorités à droite. Alors j'ai un peu de chance parce que le client il est pas trop loin. Il est pas en plein milieu d'une ruelle. Tant mieux. Hop là. Je le prends. Je m'en vais vite de cette zone. Ah comme je le disais dans les petits défauts effectivement. que le jeu peut avoir. C'est ici que je tourne. Je crois bien. Allez. Voilà. Ça braque. Ça braque. Ça braque. C'est bon. Ah oui. Il y a un insecte. Je vois monsieur. Pas de soucis. Ne bougez pas. Alors. Komodo. Essuie-glace. Oh. Les cieux-glaces sont là-haut. C'est marrant ça. Attendez monsieur. Je remets la capote pour voir. Voilà. Fais voir. Oh. Il se remet super vite. Truc de fou. Alors évidemment. On met la capote surtout quand il fait. Quand il pleut quoi. Là. C'est un peu con de la remettre. Mais c'est pour voir visuellement ce que ça donne. Ouais. C'est sympathique. C'est sympathique. Mais on va préférer. Sans capote. Et n'y voyez aucun message. Non non. La capote c'est bien. Allez. J'aime prendre le soleil quoi. Alors. 11h50 du matin. On arrive bientôt sur le coup des midis. Alors bien sûr. Hélas. On ne verra pas. Les salaires de nos employés rentrés. Parce que je vous le rappelle. C'est entre 15h. Et 23h. Mais vraiment. Ça fait très plaisir de. De transporter des gens avec. Avec cette belle météo. Clairement. Et la prochaine fois. Ce qu'on fera. C'est qu'on achètera la dernière voiture. Qu'on n'a pas essayé. Quoique. Il y en a une autre aussi. Qu'on n'a pas essayé. Que j'ai directement confié à un employé. C'est la voiture qui permet. Qui a une super maniabilité. Qui permet vraiment de se faufiler. Justement un peu mieux dans les petites ruelles. Celle là. C'est vrai qu'on ne l'a pas vue ensemble. Donc. Donc. Peut-être si j'ai l'occasion de l'essayer avant qu'on. Avant qu'on arrête la série. Ce serait pas mal. Alors après. Il y aura peut-être plus de contenu sur le jeu. Remarque. Peut-être que je pourrais y revenir. Peut-être plus tard. Même si ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il y ait. Qu'il y ait beaucoup plus de contenu. Parce qu'on est sur une version finale. Je le rappelle. On n'est pas du tout sur une version. Early access. Et c'est assez surprenant. Même si le jeu. Bon. Il est fini. Voilà. Mais. Tu peux te dire. Qu'il y a encore des. Des axes d'amélioration. Et moi. C'est vrai que quand je lis. Certains commentaires. Qui me disent. Bah. Tu t'attendais à quoi d'un jeu de taxi. Bah. Ça. En mieux. Parce que le jeu était très prometteur. Et d'ailleurs. Les amis. Attends. Il n'y a personne. Non. C'est bon. Je peux y aller. D'ailleurs. Je ne sais pas si ici. Parce qu'il faut que je tourne. D'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes. Drottoir. Monsieur Galax. D'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes. Et bien. Qui ont évalué le jeu. Sur Steam. Et qui lui ont mis. Une évaluation moyenne. Enfin. Une mauvaise évaluation. Parce que du coup. C'est soit bon. Soit mauvais. Soit pouce bleu. Soit pouce rouge. Et en majorité. Il y a quand même. Des évaluations. Très moyenne. Quoi. Donc. Voilà. On n'est pas non plus. Sur. Le renouveau. Le killer app. Des jeux de simulation. Qu'il aurait pu être. Parce que vraiment. Il était extrêmement attendu. Comme jeu de simulation. Il n'y en a pas tellement. Les gars. Des jeux de simulation. Qui sont attendus. Celui là. Il en faisait partie. Et donc. C'est vrai. Qu'on s'attendait. A quelque chose. D'encore mieux. Alors. Moi. Je trouve. Que le point. Qui reste. Plutôt réussi. Même si. Ce n'est pas parfait. Non plus. Et bien. C'est le visuel. Au final. C'est vrai que visuellement. Bon. C'est agréable à l'oeil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là en plus. Ça tourne mieux. Par contre. C'est des jumeaux. L'un des défauts. Ouais. C'est ça. C'est que les modèles. Se ressemblent tous. Les PNJ. C'est tous les mêmes. Tu vois. Tu vois. Tu as l'impression. Que sont tous de la même famille. C'est énorme. Et déjà. Quand tu crées ton perso. Ça me faisait rire. Parce que tu avais l'impression. Que c'était le même. En plus vieux. En plus jeune. Voilà quoi. Allez. Je mets toujours le petit frein à main. Comme ça. On est sûr de ne pas reculer. C'est toujours mieux. D'ailleurs. Je me faisais aussi une autre réflexion. Alors. Pardon. Si je parle beaucoup. Là. J'ai un débit de parole. C'est abusé. Mais. Je me faisais une réflexion. Hier. Que je suis allé. Je suis allé me balader. Avec ma voiture. Et tout. Je suis allé à Leroy Merlin. Voilà. Je raconte un peu ma life. Pour acheter des lampadaires. Bref. Voilà. Et. Il se trouve. Que. Je me suis fait une réflexion. Par rapport à ma voiture électrique. Je me suis dit. Vu que je freine. Alors. Je freine quand même. Parce que. Une Volkswagen ID.3 comme j'ai. Elle ne s'arrête pas complètement. C'est pas comme un. Comme une Tesla. Qui peut vraiment. Se conduire. Ou une Kia EV6. Qui peut se conduire. Avec une seule pédale. Tu vois. Tu freines quasiment jamais. Pour ceux qui ne connaissent pas trop. Si tu gères bien. Tu peux. Tu peux vraiment. Tout faire avec. Juste l'accélérateur. Attendez. Oh bah. Attends. Je tourne directement. Ah. J'ai provoqué. Peut-être un carton. Bon après. Vous êtes responsable. Hein les gars. Moi j'ai. Mais de rien monsieur. Have a nice day. Et donc. Il se trouve. Et bah. Que vu que je freine. Pas beaucoup. Et c'est pareil. Donc pour d'autres voitures électriques. Je me dis. Mais les gens derrière. Souvent. Il se fie. A tes feux. Pour voir si tu ralentis. Mais si on appuie pas. Sur le frein. Il y a pas les feux qui s'allument derrière. Donc tu peux surprendre les gens derrière. En ne freinant pas. Tu vois ce que je veux dire. C'est une réflexion que je me faisais. Et je me dis. Ah ouais. Mais ça peut provoquer un peu plus d'accidents quoi. Le fait d'avoir une voiture électrique. Et de quasiment pas freiner. Parce que t'as pas. Le visuel du frein derrière. C'est vrai. Ok. Alors écoutez. Ce qu'on va faire maintenant. Ça fait combien ? 32 minutes. Bah c'est pas trop mal les amis. Je pense qu'on va cesser là pour aujourd'hui. On va juste aller faire quelque chose. Vite fait aller là-haut. Si je peux me faire les deux œuvres d'art. Est-ce que j'en ai d'autres là ? Ah mais attendez. Me dis pas que c'est les deux dernières. Ne me dis pas qu'il m'en reste que deux à faire. Si c'est le cas on va vraiment les faire. Là tout de suite. Et comme ça on aura complété tous les différents points. On est arrivé. Alors normalement il doit être dans le coin. Là-haut. Ouais. Oeuvre d'art urbain 11. Voilà. Ah oui c'est vrai que ça rapporte 300 XP. C'est beaucoup hein. Et donc le dernier qui nous reste. Il est ici. Alors ça se trouve. Non c'est pas le dernier. Ça se trouve il y en a d'autres qui sont sur la carte. Mais parfois on les voit pas tous. En effet parce qu'ils sont cachés par d'autres logos. Tu vois c'est possible. On verra bien de façon. Oh le feu rouge. Ah oui c'est vrai que j'en ai grillé quelques-uns dans ma carrière. Mais hors mission. Ni vu ni connu. Allez. Et un autre feu rouge. Eh ben non je passe au vert. Hé hé. Joli ça hein. Alors le truc qui est un peu dommage. C'est qu'effectivement on le voit devant. Il y a encore des limites. Donc je pense que la carte a été quand même. Regardez limitée. Ça se trouve ça aurait pu être encore plus grand. D'ailleurs là on voit quand même que peut-être qu'il y a d'autres rues. Ils ont pas donné full accès. Ah il y a moyen comme dans. Wow. Il y a moyen comme dans Bus Simulator. Peut-être. Je dis bien peut-être. J'en sais rien. D'avoir des extensions de cartes. Il y a peut-être moyen. Ah je le vois là. Le petit art urbain. C'est plutôt stylé d'ailleurs. Et là ce qui sera incroyable c'est que ce soit le dernier. Parce que j'en vois pas d'autres sur la carte à l'oeil nu. Mais après il faut peut-être aller voir ça avec une loupe entre les autres logos. Et c'est le numéro 7. Voilà. Eh ben si. Yes. On a le succès. Alors vous le voyez pas sûrement. Trouver toutes les oeuvres d'art urbain à collectionner. C'est le succès amateur d'art. Mais vous avez entendu le petit son. Donc voilà ça c'est fait. On termine bien. Donc j'ai en effet toutes les oeuvres d'art qui ont été trouvées. Tous les petits trucs comme ça là. Les bâtiments. De la ville de Barcelone. Donc on a eu tout l'XP qu'on pouvait avoir juste en fouillant comme ça. Les différents collectibles. Et enfin pour finir. Ça drift bien. Voilà. Merci encore à tous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si c'est le cas pensez également à vous abonner. Je vous dis à très vite bien sûr pour la suite de cette petite aventure. Ce petit let's play sur Taxi Life. Également. Il y aura sûrement une vidéo sur The Chromotorfest. Pour info qui arrive très bientôt. Parce que la saison 3 est sortie. Elle est sortie il y a deux jours il me semble. Donc on fera la petite playlist. Voilà. Qui a été ajoutée. Playlist Hollywood. Les véhicules du cinéma. Je pense que ça va être sympa. Merci encore à tous. Portez vous bien. Et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Il y en a de nouvelles qui arrivent la semaine prochaine. Ça va être incroyable. Et puis bien sûr on terminera cette série logiquement dimanche je pense. Dimanche ou lundi. On verra bien. Merci encore à tous. Et à très très vite. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501